bonjour soyez les bienvenus sur la chaîne de l'univers de l'ange kathy en ce lundi 10 août 2020 j'espère que vous allez bien voilà j'espère que vous allez très 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 bien je reviens vers vous donc marie-ange j'ai eu commentaire et puis j'ai répondu mais je reviendrai sur sur ce commentaire qui m'a bien parlé et puis voilà on va faire comme on fait souvent avec ses cartes pour attirer la chance etc etc je vais commencer alors ici dans le grand est où je réside nous avons un ciel bien chargé encore un peu plus frais mais toujours du lourd toujours du lourd dès qu'on bouge voilà on transpire on transpire donc ce matin je me suis levé assez tôt pour faire certaines choses avant d'aller travailler alors ici ça nous parle d'amitié en plus j'adore ce graphisme les chevaux voilà je vous laisse regarder donc les trois symboles et puis le graphisme le graphisme excusez moi et ensuite on va voir un petit peu les énergies de la semaine ou voir un petit peu tout ceci avec quelques petits oracles après avec le lâcher prise également parce qu'on m'a parlé du lâcher prise aussi dans un commentaire voilà j'ai retourné donc la carte attire le partage la confiance et l'herbe et l'harmonie vers vous voilà c'est écrit en deux langues différentes et je vous remonte le graphisme donc voici et à côté j'avais le conflit hop là excusez moi donc on va voir un petit peu ensemble ces énergies un donc on va commencer j'ai envie de commencer avec l'oracle de la forêt ici quel conseil ou quel message nous avons donc on nous parle de patience tout peut être accompli au rythme de la nature d'accord et derrière voilà la coupe on nous parle de purification purifier votre esprit fatigué voilà il y a des personnes ici qui ont l'esprit fatigué des énergies assez basse donc quelque part on demande une purification également et promenez vous dans l'éclair hier boisé c'est aussi vous reconnecter donc à la nature voilà il y a des personnes qui ont les énergies assez basses car l'esprit est vraiment fatigué voilà en ce qui concerne donc ici le petit oracle de la forêt j'ai quand même l'essai les petites cartes ensuite je vais me servir de l'oracle de gaïa tout ça à côté exprime ta créativité donc ya pas très longtemps que c'est sorti soit confiant ou confiante et exerce ta créativité de mille façons on nous parle de d'art là de créativité on vous demande de vous faire confiance d'accord donc pour certaines personnes donc il y en a d'autres qui sont sortis donc là on nous parle de créativité ça nous parle d'art donc c'est le moment de s'exprimer et c'est sorti il n'y a pas très longtemps plus il me semble ça nous parlait de changement professionnel etc si je me rappelle bien aussi avec 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 l'archange michael donc ça revient hop là il y en a deux qui sont sortis embrasse la vie sens la pulsion de vie qui bat en toi fais la grandir et plonge toi sans hédition sans hésitation dans cette belle aventure embrasser la vie voilà un très beau message donc voici avec donc le petit oracle de gaïa voilà là en ce qui concerne lâcher prise je vais essayer de me procurer de petits oracles comme ceci par contre celui là il est assez je fais mienne cette définition venue de l'astrophysique lorsqu'un mouvement est juste rien ne peut l'arrêter hubert rêve célèbre astrophysicien écrit un jour cette phrase à propos des mouvements stellaires faisons notre faisons notre cet aphorisme pour éclairer notre parcours étoilé de vie et de nous laisser porter par la justesse naturelle des choses en ce qui concerne donc le lâcher prise je prends conscience que je n'ai rien à prouver à personne nous cultivons le sentiment que nous devons toujours prouver à nous même comme envers autrui que nous avons de la valeur ouvrons nous à cette vérité c'est un mensonge qui nous est dicté par nos peurs donc je sais pas si ça va parler à certaines personnes je vais revoir aussi encore derrière je reste résolument optimiste même au fond d'un truit ou d'un puits nous pouvons toujours apercevoir les étoiles on doit rester optimiste celle ci sorti il n'y a pas très longtemps plus ce qui concerne donc le lâcher prise je vais y arriver et nous allons voir ici avec le petit oracle des fées ça redéviens trop ou le toc et nous allons voir ici avec le petit oracle des fées patience tout peut être accompli au rythme de la nature exprime ta créativité soit confiant ou confiante exergue sa créativité de mille façons il faut y aller chacun à son rythme d'accord embrasse la vie je reste résolument optimiste bon là le zoom là d'accord là tout est lié alors nous allons voir ici avec donc le petit oracle des fées la reine maïve la puissance du féminin s'éveille en toi incarne ses valeurs de générosité de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes là ça me parle bien on nous parle de la puissance du féminin qui s'éveille en toi incarne ses valeurs de générosité de solidarité et de respect du vivant dans chacun de tes actes bon là il n'a plus qu'ils sont tombés la fée du sagittaire clarifie tes intentions et focalise toi sur ce qui est important au aujourd'hui ici et maintenant donc pour les personnes du natif du sagittaire ascendant sagittaire ou des connaissances d'accord et si on a la fée du cancer écoute des émotions ce sont de précieuses alliées qui te conduisent qui te conduisent qui te conduiront sur le chemin de tes rêves on doit être les coûts de ses émotions d'accord parce que ce sont de précieuses alliées qui te conduisent sur le chemin de tes rêves donc pour les personnes du natif cancer ascendant cancer ou si vous avez des connaissances au niveau de ce signe je remasserai les petites cartes derrière là et après j'ai encore un signe la fée du sagittaire là on nous parle vraiment des signes alors c'est ce que je viens de dire excusez moi voilà et nous allons voir ensemble avec aussi donc le murmure de nos anges comme je dis ici ce sont toujours de doux conseils de doux message hop accepte de recevoir tu le mérite maintenant donc il ya des personnes qui ont du mal à recevoir d'accord et pourtant vous dit que vous méritez donc il faut accepter accueillir accepter de recevoir certaines choses ça peut être c'est très vaste on vous dit parce que vous le méritez vraiment donc il ya peut-être des personnes qui qui donne peut-être un petit peu trop mais pour ces personnes là on vous dit de justement aussi de d'accepter de recevoir parce que vous n'avez pas trop l'habitude donc vous dites souvent non donc vous le méritez vraiment d'accord pour certaines personnes ici fais plus confiance à ton intuition tu possèdes une réelle vision intérieure on vous dit on vous dit que vous paisez vous possédez cette réelle vision intérieure donc on vous demande de faire plus confiance davantage confiance à votre intuition si ça peut parler à certaines personnes donc ici prend du temps pour toi offre toi du temps pour te faire plaisir ici on nous dit qu'on doit prendre du temps vraiment pour soi faire un petit break tout autour de soi et s'offrir du temps vraiment pour soi et ainsi aussi pour se faire plaisir quel que soit ses plaisirs d'accord là il ya des personnes qui ont vraiment besoin de faire un petit break et vraiment de prendre du temps vraiment pour vous d'accord donc il faut absolument ici offre vous offrir du temps pour vous pour vous faire plaisir d'accord arrêt de t'inquiéter tes désirs sont en train de se manifester là on arrête de s'inquiéter parce que on oeuvre pour vous aussi quels que soient vos désirs projets etc 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 d'accord voilà avec donc le murmure des anges ici ça rejoint aussi avec cette comment dire cette créativité aussi d'accord exprime ta créativité soit confiant nous parle de confiance voilà arrête de t'inquiéter tes désirs sont en train de se manifester et ici fait plus confiance à ton intuition tu possèdes une réelle vision intérieure d'accord et ici on parle encore de confiance aussi pour cette créativité pour cette créativité de mille façons donc si ça peut parler à certaines personnes et là nous allons voir avec le petit oracle des anges gardiens j'enlève tout ce qu'à propos de l'auteur etc etc j'enlève tout ce qu'à propos de l'auteur etc etc et on va commencer tout peut être accompli au rythme de la nature d'accord ici soit confiant exerce ta créativité ça nous parle de projet aussi arrête de t'inquiéter tes désirs sont en train de se manifester en plus fait faites vous plus confiance fait fait plus confiance à ton intuition tu possèdes une réalité et c'est changement positif ose être différent quand tu es critiqué rappel toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde beaucoup de personnes brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur on a été incompris dans leur vie personnelle pourtant elles sont elles ce sont elles qui ont souvent semé les grèves du changement donc on nous parle de changement positif mais il y a des personnes là qui ont été critiquées voilà et on vous rappelle que que tu ne peux pas plaire à tout le monde et oui malheureusement c'est comme ça on peut pas plaire à tout le monde voilà beaucoup de personnes et brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur et ont été incompris dans leur vie personnelle aussi ça me parle aussi de changement positif vis-à-vis aussi de cette créativité et ça nous parle aussi de de vie personnelle et pourtant ce sont elles qui ont souvent semé les grèves du changement alors est ce que c'est un lien avec aussi donc l'amitié attire le partage le partage la confiance et l'harmonie vers vous le changement positif manifestation crois en toi et confiance en ton intuition nous reparle encore de d'intuition et suis ton coeur car c'est par cette attitude tes désirs les plus profonds vont s'exprimer la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps vient bientôt se manifester donc là on vous demande de croire en vous de vous faire confiance d'accord et de suivre votre propre intuition et suivre aussi bien sûr son coeur car par cette attitude les désirs les plus profonds vont s'exprimer la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester si on se fait confiance on suit sa propre intuition on est à l'écoute de son coeur c'est vraiment important d'accord et après je vais vous laisser donc je vais creuser un petit peu vis-à-vis de ce rêve là un petit peu certaines choses et je reviendrai vers vous pour ceci alors là on nous parle encore de confiance tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel dont tu ne peux pas avoir une vie d'ensemble ni voir les bénédictions liées à cet événement nous tes anges t'encourageons à nous faire confiance car tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que je n'aurais jamais imaginé voici donc je vais vous souhaiter donc une agréable journée voilà prenez bien soin de vous et je reviendrai vers vous pour un autre partage et je pense que je vais encore creuser vis-à-vis de ce de ce qu'on m'a fait montrer tout ça à travers le rêve dont je vous ai parlé je remettrai ça après parce que niveau des coeurs c'est dur à arranger là on va voir assez rapidement qu'est ce qu'on vient à nous dire hop il y en a une qui s'est retournée alors ici on a on a parlé de guérison on a la présence de l'archange Raphaël l'archange de la guérison voilà que ça soit psychologique etc etc là ça me parle d'autre chose on culpabilise des gens au niveau de cet enfermement et on nous dit stop il y a des limites là ça me parle d'autre chose on parle encore de souffrance on parle de la terre aussi d'accord la pollution etc on parle de souffrance pollution et souffrance sur la terre on a on nous apprend certaines choses via ceci on nous dit de lâcher prise d'abandonner des choses qui sont assez comment dire négatif négatif pardon on nous dit d'être dans la réflexion voilà se faire sa propre opinion sa propre guidance faire travailler sa propre intuition d'accord pour repousser justement cette crainte que l'on attise à travers l'immédiat il y a deux choses qui sont illusoires et d'autres non on nous parle de nourriture bien se nourrir faire attention à ce que l'on mange bien se nourrir se nourrir sainement d'accord ici on nous parle du lâcher prise d'accord c'est bien ce que je vous ai je vous disais tout à l'heure il ya des choses où voilà on attise la peur et on doit lâcher prise absolument nous avons si la protection on nous demande un peu plus de sagesse nous sommes dans le comment dire nous devons être dans l'acceptation et après lâcher prise accueillir et lâcher prise d'accord et après je vais vous laisser voilà on demande un retour au vrai plaisir de la vie d'accord on demande ce retour il ya des choses qui nous dérangent là actuellement on nous reparle de l'archange michel l'archange guerrier on nous reparle de patience là ça rejoint la créativité de tout à l'heure d'accord tout ce qui est lié à la créativité tout ce qui est artistique etc fait par les mains de l'homme alors il ya certaines choses qui sont en action actuellement aussi et on nous parle aussi d'ancrage on nous parle d'engagement alors on nous parle du travail etc là moi ça me parle d'amitié parce qu'on a sorti la carte de l'amitié ça nous parle d'engagement d'accord il ya des personnes qui ont voilà qui ont le septième chakra couronne bien bien ouvert et qui reçoivent beaucoup de choses qui canalise énormément de choses aussi également on nous demande de faire preuve d'authenticité et c'est vraiment là qui est votre force donc soyez vraiment vous même voilà ne changez pas pour une autre personne voilà faites preuve d'authenticité c'est là votre force soyez vous même et pas une autre personne d'accord pour certaines personnes et nous allons rester ici soyons dans ces pensées pensées positives et gardons l'esprit bien ouvert voilà soyons dans ces pensées positives et gardons l'esprit bien ouvert là je retombe sur la carte de la réconciliation alors est-ce qu'au niveau amical il y a des personnes qui vont qui ont des petites qui ont des petits conflits des choses comme ça pardon ici ça nous parle de réconciliation réconciliation l'amitié les trois symboles magiques de cette carte attirent le partage la confiance et l'harmonie vers vous donc pour les personnes qui ont ces petits problèmes amicaux et bien je vois une réconciliation également voilà donc je vais vous laisser je vais vous souhaiter donc une un bon début de semaine un bon lundi et je reviendrai vers vous aussi vis-à-vis aussi d'un commentaire de mariange d'accord donc voici avec ce monde subtil les messages et à peu près des énergies donc si ça vous parle vous pouvez faire un commentaire il n'y a pas de souci si ça vous parle et bien un petit un petit j'aime ça me ferait plaisir et bienvenue aux nouveaux abonnés donc je vais creuser un petit peu vis-à-vis de ce rêve etc quand on creuse on trouve voilà je vous fais des bisous et passez une agréable journée et puis voilà restez au frais encore et bien vous hydratez allez bisous bisous au revoir abondissons 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 ce